Ton niveau photo reste bloqué. Tu fais des photos mais elles se ressemblent toutes. Tu cherches toujours à acheter le meilleur matériel pour améliorer tes photos ? T'es en train de lire des tonnes d'articles de blogs mais ça change rien. T'as pas envie de payer des workshops hors de prix de grand photographe ? Moi je vais donner 3 méthodes qui ont fonctionné pour moi, 3 méthodes simples à reproduire. Je suis pas là pour te parler de méthodes secrètes ou ultimes comme tous les vendeurs de rêves, mais très simplement je vais t'expliquer ce qui a fonctionné pour moi, comment j'ai fait pour en arriver là, comment j'ai fait pour quitter mon job et comment je fais pour vivre de ma passion depuis 6 ans maintenant. T'es décidé à te lancer ? Alors c'est parti, on y va ! Je considère le business et la photo comme un sport. En fait dans le sport tu te lances des défis, tu t'entraînes et à force de t'entraîner tu progresses. Personne ne te demande d'être le meilleur. D'ailleurs, qui peut juge que t'es le meilleur ? Qui peut dire lui, ce meilleur photographe du monde ? C'est quoi les critères ? Le plus grand nombre de followers ? Il a écrit des livres qui sont vendus à des millions d'exemplaires sur Amazon ? Il a fait des expositions dans les plus belles villes du monde ? Oui peut-être ! Mais la photo ça reste un art. Et chacun la ressent à sa façon. Toi et moi on n'aura pas la même expérience sensorielle et émotionnelle devant un même tableau dans la Tête Galerie à Londres ou au Louvre à Paris. Alors essaye pas d'être le meilleur aux yeux des gens, mais deviens la meilleure version de toi-même. Et pour y parvenir comment il faut faire ? Entraîne-toi. Shoot tout le temps, shoot tous les jours. Lève-toi de ton canapé, sors même s'il pleut, il y a très belles photos à faire quand il pleut. Et si le ciel est dégagé, attends la fin de la journée pour capter cette magnifique lumière dorée. Je te propose un défi aujourd'hui. Le défi 365 que j'ai fait il y a quelques années et qui reste, selon moi, le meilleur défi pour améliorer ton niveau photo. C'est très simple. Chaque jour, tu fais une photo. Mais tu vas me dire, c'est déjà le cas. Dans la journée, je prends en photo mon repas, mon enfant, ma femme, ma maison. C'est sûrement vrai. Mais si ton but c'est de t'améliorer, il y a qu'une seule chose à faire qui te donnera l'envie et la motivation de t'améliorer chaque jour. Poste chaque jour une photo sur tes réseaux sociaux. Le regard des gens, les commentaires, les j'aime, te motiveront chaque jour. Les gens vont commencer tout au long de l'année à parler de toi. Et tu verras, je te le garantis, c'est pas celles que tu crois qui obtiendront le plus de j'aime. En faisant ça, tu vas au fur et à mesure affiner les envies de ton audience. Et là, on va rentrer un petit peu dans le marketing, mais c'est important. Plus tu connais ton audience, ton public, ta cible, plus tu sauras quoi leur dire pour vendre, quelles photos leur montrer sur ton site et comment leur parler. Donc dès demain, tu vas publier une photo par jour pendant 365 jours. Note en commentaire ton Insta ou ton Facebook et j'irai regarder tes clichés. Moi, je suis totalement autodidacte. J'ai fait aucun CAP photo, aucun BTS dans l'image. Même si je pense que finalement ça m'aurait sans doute permis de gagner du temps dans ma croissance. J'ai toujours adoré ça, c'est ma passion depuis tout petit la photo. J'ai des souvenirs enfants où mon jouet favori, c'était pas le dernier Power Ranger ou la dernière Tortue Ninja, mais un Akfamatic 4000 Pocket. J'adorais le bruit qu'il faisait à l'ouverture et à la fermeture. Bref, ce que je veux dire, c'est que je me suis fait tout seul, mais qu'il y a quand même eu une passion qui est née très tôt chez moi. Maintenant, j'adore filmer. Peut-être que dans quelques années, je vais m'appeler Nico W Vidéo. Pourquoi pas ? Et comment j'ai appris la photo ? J'ai puisé mes inspirations dans les livres, dans des tableaux de grands peintres. D'ailleurs, je te propose de télécharger une application gratuite, je ne suis pas sponsorisé du tout, qui s'appelle Daily Art. En fait, chaque jour, l'appli t'envoie une notification pour que tu découvres un tableau ou une sculpture. Ça te permettra d'enrichir tes connaissances et en même temps d'affiner ton style. Je te mets également en lien dans la description de cette vidéo 5 livres qui m'ont vraiment inspiré ou appris des choses sur le métier de photographe. Certains sont difficiles à voir, donc il se peut que le produit soit en réapprovisionnement en fonction de la date à laquelle tu regardes cette vidéo. Alors, je t'en présente 5. Le premier, c'est Michael Freeman, l'art de la composition à mes préférés. Le deuxième, c'est le guide du nord-rément, toujours de Michael Freeman. Ensuite, il y a Fine Art Wedding de José Villard, Wonderland de Daniel Ebovitz et Lumières de l'Aube à la nuit de National Geographic. En ce moment, je suis en train de préparer des formations pour t'aider à réaliser ton rêve et vivre de ta passion. J'y suis arrivé, alors que mon seul diplôme, c'est ma volonté. Mais j'ai toujours aimé apprendre et transmettre ce que je sais. C'est ce qui me donne envie de me lever le matin, de créer des vidéos, de faire des tutos sur mon Insta, d'écrire des articles de blog et depuis peu, de former des photographes amateurs de ma région. C'est d'ailleurs une sacrée expérience et j'adore ça. J'adore rencontrer les nouveaux talents. Parfois, je rencontre vraiment des diamants bruts. L'autre fois, j'ai formé un jeune de 25 ans, tout timide. Il avait aucune fibre commerciale, pas de compte Instagram, mais un talent incroyable, un artiste. Je lui ai fait comprendre qu'avec un talent comme ça, il pouvait aller loin. Il pouvait déjà vivre de sa passion et pourquoi pas plus tard exposer dans les galeries parisiennes qui seraient friandes finalement de son travail. Et c'est ce que j'ai envie de t'apprendre. À croire en toi. C'est la chose la plus importante. Oublie le regard des autres. Sois toi-même. Peu importe ton style. À l'école, on nous conseille mal. Pour preuve, j'ai un bac scientifique. Et dans la vie de tous les jours, à quoi ça me sert ? À calculer plus vite que les autres ? Ouais. Et j'aurais préféré apprendre à gérer mon argent, à vendre correctement, ou même à faire une formation de photographe. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que la conseillère d'orientation, son métier, c'est conseillère d'orientation. Honnêtement, ce n'est pas un métier qui me fait rêver. Si toi aussi tu as envie de te former à la photo et au business qui gravite autour, je te propose de t'inscrire dès maintenant en cliquant sur ce lien. Et les 100 premiers inscrits profiteront d'une remise de 10% sur chaque formation. Alors si tu veux faire partie de l'aventure, devenir photographe à ton compte, améliorer ton niveau photo, voir les backstage d'un mariage complet ou d'un shooting grossesse, par exemple. Inscris-toi dès maintenant. Et on se revoit vendredi prochain pour la prochaine vidéo. À bientôt.